Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulièrement spéciale puisque aujourd'hui nous allons analyser bien évidemment en retard le plus total, dans l'entend le plus total parce que bon j'étais trop content de ce personnage pour pouvoir me rappeler qu'il fallait que je fasse une vidéo analyse dessus mais mesdames et messieurs, Viego va bientôt sortir, là nous sommes actuellement, j'enregistre ça le 19 janvier à minuit 19, incroyable et on est techniquement mardi et le personnage tombe jeudi, vendredi, un truc comme ça je crois et c'est le moment je pense de vous faire un petit débrief de ce personnage parce que on n'en parle pas souvent mais ça m'a l'air d'être un personnage incroyablement stylax. Je me suis fait spoiler les capacités bien sûr on est beaucoup trop près du relis du champion pour que je sois encore à l'extérieur du secret de ses capacités mais bien évidemment je suis là pour vous montrer à quel point ce personnage est trop bien donc Viego, basiquement je vais vous faire un résumé rapide du lore du perso ils n'ont pas donné le lore de ce personnage là parce que déjà le lore entier de ce personnage là va certainement être mis déjà dans l'univers d'ailleurs de League of Legends, là vous pouvez cliquer dessus et normalement on a exactement ça, on a son lore intéressant, je ne sais pas non plus où vous lire mais bon, basiquement c'était un roi qui était en love avec sa meuf globalement sauf que du coup les mecs ils n'en pouvaient plus parce que comme il était tellement en love avec sa meuf qu'il en avait vraiment marre de... il ne gérait pas très bien son pays du coup parce qu'il était vraiment en mode en love quoi et du coup il y a un mec qui a essayé de l'assassiner sauf que pas de bol ça a loupé et s'est tombé à la place sur sa bien-aimée et du coup il est devenu fou de rage et tout, il a tout fait pour essayer de la ressusciter il est mort mille ans avant mais maintenant il revient avec la brume et tout qui sort de son corps, bref, un mec assez stylé qui fait beaucoup plus vieux dans les animations qu'il ne l'est dans le splash art ici parce que bien évidemment tous les personnages se doivent être beaux donc voilà, bref, du coup c'est le roi déchu le même roi déchu de la lame du roi déchu si vous vous rendez bien compte d'ailleurs sa lame ici ressemble pas mal à la lame du roi déchu justement et du coup il a des compétences qui sont en rapport avec ça bah oui parce que lui le but c'est qu'il veut ressusciter sa bien-aimée bien sûr donc voilà forcément, bref donc compétences passives du coup Diego peut posséder de manière temporaire les champions qui l'aident à tuer et se soignent d'une portion de leur PV max ah, alors ça ça fait mal de ouf ça ça fait mal de ouf en termes de dire que t'es là en mode wow, what the fuck les amis pendant la possession, les objets, attaques et compétences non ultimes donc attaques c'est stats hein je crois hein, mais bref les objets, attaques et compétences non ultimes de Diego deviennent ceux de son ennemi tué il gagne également un lancé gratuit de son ultime, coeur brisé lorsqu'il possède un ennemi, Diego reçoit aussi un bonus de vitesse de déplacement dans les derniers champions sortis par Riot parce que on a donc Seth qui a un buff de vitesse de déplacement vers les ennemis avec son Q-spell on a Lilia qui a un buff de vitesse de déplacement tout court, partout, tout le temps on a Yone qui je crois a un buff de vitesse de déplacement avec son E mais je sais pas si c'est uniquement quand il va vers les ennemis ou pas mais ça me surprendrait pas et on a Samira qui a un passif qui est basiquement tu gagnes de vitesse de déplacement quand tu touches, quand tu tapes les gens donc on a énormément de personnages qui ont ce passif là pour pouvoir bien évidemment augmenter un petit peu les agressions dans le jeu c'est les petits stats qui sont là les petits power-ups qui sont là pour augmenter l'agressivité des joueurs et franchement ça fait plaisir parce que du coup ça permet d'avoir des games qui sont plus agressifs qui est une des raisons avec le rework des items qui faisaient que l'après-saison a été extrêmement sanglante avec la team sans kill en 20 minutes mais bref mais bien évidemment c'est pas forcément le côté le plus incroyable de son passif c'est bien évidemment l'assujettissement mesdames et messieurs je vais pas vous en mettre en plein écran mais je peux essayer de mettre le son voilà donc basiquement comme vous pouvez le voir il a tué Senna et donc il récupère son apparence bien évidemment parce que c'est un peu chiant de faire l'animation de Viego qui fait tous les sorts du jeu et du coup il récupère donc ses statistiques, ses objets et ses compétences en ultime alors c'est assez intéressant parce que déjà de base on voit que ça a été réfléchi déjà les compétences en ultime c'est parce que on veut qu'il soit capable d'utiliser son ultime donc coeur brisé donc il peut pas récupérer l'ultime des gens et aussi l'avantage c'est que comme ça on sait enfin il y a un moyen assez basique de counter Viego c'est de prendre les personnages qui puent la merde sans leur ultime globalement c'est ça d'ailleurs les compétences en ultime je crois que ça vaut aussi pour le passif en fait il faudrait y regarder mais si ça vaut aussi pour le passif ça veut dire que par exemple Mordokaiser pourrait être un personnage qui est assez intéressant à posséder justement de par le fait qu'il puisse proc le passif et donc avoir des dégâts assez intéressants contrairement à s'il n'est pas le passif et dans ce cas c'est un peu nul à chier on voit pas vraiment on voit pas vraiment la Senna attaquer donc on sait pas si son passif est là ou pas donc si elle ramasse des âmes ou pas je sais pas si Viego peut ramasser les âmes de Senna et s'il les ramasse est-ce qu'il obtient les bonus des âmes de Senna uniquement lorsqu'il la possède ou est-ce que c'est tout le temps ça serait intéressant de voir ça parce que je sais par exemple que Silas lorsqu'il mange des gens avec l'ulti de Shogat il obtient de manière permanente les stats donc je sais pas si ça marche avec Senna pour le coup bref du coup pour un personnage qui est particulièrement fort avec son ultime mais sans qu'il est un peu nul à chier genre Kassadin par exemple ce serait un peu de la merde avec Viego tu vois ça fait partie des personnages bon t'es pas ultra content de les posséder après t'as un ultime donc ça passe aussi c'est vrai que c'est une sorte de dash aussi son ultime on va voir bref on voit un petit peu voilà vous l'avez tué vous pouvez la reprendre par contre c'est très très cool quand même comme effet et moi ce que je trouve très intéressant avec ce personnage c'est que du coup c'est peut-être le rapport qualité prix le plus incroyable du jeu parce qu'avec ce personnage là vous avez aussi on va dire 80% de tous les personnages du jeu potentiellement en fait avec ce perso et donc ça peut être très intéressant pour apprendre le jeu voilà bon mais t'as dit qu'un personnage plus simple pourrait être aussi intéressant mais il est plutôt simple en vrai vous allez voir donc ah oui non avant d'aller sur les prochains spells je veux juste terminer une dernière chose sur la possession les objets attaques et compétence sont ultimes c'est très intéressant parce que contrairement à Sylas du coup il gagne également les stats et les objets des personnes qu'il possède ce qui fait qu'il aura pas un burst de dégâts incroyable tu vois par exemple je sais pas moi s'il possède Thresh il va pas détruire la gueule des adversaires s'il prend full crit tu vois si le Thresh il a son item support comme voilà comme normal et tout et ben forcément là ouais tu vas pas non plus tu vas pas tu vas récupérer aussi ses objets et donc tu vas pas faire autant de dégâts que ça et ça c'est intéressant parce que ça permet de pas avoir des Sylas par exemple qui est un peu le personnage avec lequel je vais le comparer parce que c'est basiquement la version uniquement l'ultime de Viego et la version AP parce que bien évidemment Viego est AD je vous spoil mais du coup Sylas l'avantage c'est que tu peux prendre l'ulti de Leona et détruire une personne avec parce que t'as de l'AP en max et du coup tu fais d'énormes dégâts avec le ratio AP de l'ultime de Leona qui n'est pas censé être utilisé bref du coup le Q spell les attaques donc de Viego affligent passivement un pourcentage des PV actuel de la cible en dégâts supplémentaires à l'impact on sait pas si c'est des dégâts magiques ou physiques je suppose que c'est magique parce que c'est l'âme du roi déchu donc l'âme du roi déchu c'est magique donc je suppose que ce sera physique à moins que peut-être que c'est physique maintenant ah je crois que je retrouve je comprends pas ce que c'est dans ce thème moi je suis main de la cause vous savez mais bref donc lorsque Viego attaque un ennemi qu'il a récemment touché avec une compétence cette attaque touche deux fois ok très bien donc basiquement c'est le passif qui est là pour évoquer la lame du roi déchu justement le deuxième coup absorbe des PV de la cible au lieu de lui infliger des dégâts ordinaires ok mais implique tout de même les effets à l'impact et peut infliger un coup critique ok donc ça c'est intéressant donc il a basiquement le Z de Renekton passivement sauf qu'il stun pas forcément mais ça peut être intéressant du coup pour les effets à l'impact justement regardez on va le voir tac 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 ouais c'est ça il a fait tac tac il a planté puis après il a ressorti l'épée du coup ça frappait deux fois et cette compétence passive est conspervée pendant la possession ce qui est très intéressant ça pour le coup parce que si tu prends un personnage du genre Kogmo par exemple qui lui a beaucoup de détails d'attaque tu récupères ses items et ses stats et du coup tu tapes plus fort et en plus ça se passifie là donc imaginez un petit peu la lame du roi déchu le tueur de kraken et imaginons par exemple s'il avait une rune de type je sais pas moi conquérant ou comment ça s'appelle ah merde comment ça s'appelle bref la maîtrise qui fait qu'il attaque plus vite après un certain temps et bien ça fait qu'on aurait un burst assez intéressant et un DPS surtout assez incroyable en tant que Vigo du coup mais un actif c'est du coup qui frappe devant lui avec ça là mais blesse tous les amis touchés bon vous vous savez bien qu'en fait ce Q-spell est un passif c'est pas un actif l'actif il est là parce que voilà c'est globalement Rell ou basiquement c'est le Q-spell de Rell en termes de de tout en fait globalement c'est juste qu'il pète pas les shield mais voilà c'est juste pour dire c'est le spell qu'il va utiliser tout le temps pour clean et wave voilà c'est le spell normal quoi globalement ça se trouve même pas d'ailleurs bref et c'est intéressant du coup de voir que ils ont mis un passif qui est bah pas le passif du passif justement un deuxième passif avec son Q-spell qui donc fait qu'il y a de très grandes chances qu'on prenne le le Q-spell au premier rang en fait avec Vigo parce que c'est le passif c'est les totalités des dégâts mais voilà du coup il n'aura pas forcément de stun ou d'autre chose donc ça peut être intéressant donc le Z la gold spectrale Vigo charge son attaque puis s'élance en avant projetant une explosion de brume qui étourdit et blesse le premier ennemi touché paf ok la durée de l'étourdissement et la portée de la brume oh putain la durée de l'étourdissement et la portée de la brume augmente avec le temps de chargement mais les dégâts et la portée reste enfin la portée de la ruée excusez moi reste les mêmes ok donc en gros ouais la portée de la ruée fait que du coup vous pourrez dash normalement en fait ça me fait penser un peu au E de Yorgoth sauf que ça soulève pas la cible mais ça la stun du coup et ça la blesse bien sûr ce qui fait que du coup tu peux dash sur le mec le stun et derrière lui appliquer le passif puis Q-spell puis le réappliquer le passif on est sur un personnage qui rappelle beaucoup Sylas dans le sens où enfin en fait vraiment c'est Sylas mais voilà c'est Sylas en AD quoi avec des spells qui sont un petit peu pareils mais un petit peu pas vraiment les mêmes non plus c'est à dire que là on a vraiment un spell qui rappelle un petit peu le E de Sylas la ruée et suivie donc de la chaîne sauf qu'il n'y a pas de chaîne mais du coup c'est assez intéressant donc il a un spell de mobilité qui peut charger alors bon je vois pas trop l'intérêt de le charger je crois que ce sera surtout pour cleaner wave ou alors peut-être pour combo sur un personnage qui sera déjà cc ça pourrait être intéressant ça parce que du coup c'est la durée d'étourdissement qui va être augmenté donc ça peut être très intéressant d'ailleurs la brume je sais pas ce que c'est est-ce que c'est le est-ce qu'il y a sur les côtés là justement ouais c'est ça c'était ça cette explosion de brume en fait je sais pas si c'est un projectile est-ce que c'est une c'est ah est-ce que c'est le projectile parce que si ça se trouve c'est un projectile qui est lancé en même temps que viego se rue c'est ça et du coup ce serait ce serait un projectile en même temps donc ok c'est ça mais du coup comme si tu dash sur le mec ça le touche quand même ça se déplace presque plus rapidement que viego je vois la portée maximum de ce sort pour voir un petit peu ou alors des gameplays de viego pour voir à peu près ce que c'est mais ok donc c'est principalement le sort principal d'anguage de viego donc si tu veux surprendre l'adversaire bien évidemment tu vas étourdir moins et tu vas et c'est ça tu vas étourdir moins mais si tu tu attends un petit peu tu le prends en embuscade on estime que tu as été meilleur que lui parce que tu t'as préparé un petit peu le truc et du coup on te récompense avec une durée d'étourdissement supplémentaire et la brume qui va aller plus loin peut-être que ça va être un bon sort de poc ou de l'astide si vraiment c'est vraiment un projectile qui va plus loin mais bref on verra et pour le coup par contre la durée enfin les dégâts et la portée de la ruée restent les mêmes donc ça peut être un sort de déplacement intéressant par contre la question que j'aimerais savoir c'est est-ce que ça passe à travers les murs je pense que oui et en ce cas ça pourrait être assez intéressant parce que ça pourrait bien se comboter avec son E qui est le chemin tourmenté alors le chemin tourmenté c'est à dire que c'est à dire non le chemin tourmenté c'est une onde de brume noire qui donc va être poussée enfin poussée projetée autour d'un mur proche et qui va donc donner un bonus de vitesse de déplacement et un camouflage et un bonus de vitesse d'attaque à Diego lorsqu'il est dans la brume en gros c'est voilà il sera assez fort c'est pour ça que les gens disent qu'il est jungle justement c'est parce que c'est dans la jungle que c'est plus facile à appliquer ce genre d'effet c'est intéressant de voir plus de sorts qui sont qui synergient avec les murs parce que finalement mine de rien avec l'ulti de Kiana depuis l'ulti de Kiana il n'y avait pas énormément de trucs bon le passif de Thalia mais c'est pas incroyable non plus voilà mais ça doit être intéressant surtout quand du coup si le Z passe effectivement à travers les murs on peut projeter la brume autour du mur et derrière dash à travers et du coup ça permet de de comment dire de surprendre le mec et derrière d'augmenter sa vitesse de déplacement et d'attaque et donc de plus facilement le tuer si vous voyez genre par exemple qu'un mec se fait le gromp ou alors qu'il se fait le blue vous mettez le Z et et donc autour de lui et donc du coup la brume se répand juste avant que le mec se rende compte que vous lui foncez dessus et du coup c'est un peu thématisé parce que du coup cet effet là c'est vraiment un peu comme dans le lore où genre tu vois une brume qui avance et après tu vois viego qui te débonte la gueule et du coup c'est très intéressant de voir ça que finalement ça peut être un des moments dans le jeu où le joueur fait la même chose que le personnage dans le lore et ça c'est un truc très intéressant et c'est un des aspects que je trouve assez intéressant dans League of Legends c'est le fait que il y a énormément de personnages qui se jouent comme les personnages dans le lore fonctionnent et ça c'est très très cool et là pour le coup c'est assez intéressant je ne vous ai pas montré le son et du coup vous êtes camouflé alors camouflé je ne sais pas si c'est alors normalement camouflé c'est genre Twitch je crois c'est ça c'est Twitch c'est à dire que vous avez ouais voilà en gros vous pouvez vous enfuir et si le mec n'est pas dans une zone particulière donc autour de vous il ne vous voit pas c'est ça et vous par contre vous allez plus vite à moins que ce soit juste ouais non c'est ça c'est camouflé c'est pas fantomatique donc il n'est pas comme par exemple Sena et lorsqu'elle appuie sur eux c'est il est camouflé donc c'est à dire qu'il est invisible on ne le voit pas et donc il va plus vite et en plus il a une vitesse d'attaque augmentée donc bien évidemment ça s'énergie basement bien avec son passif il est visé au déplacement et là pour bien évidemment permettre d'auto-attaque plus souvent de Q-spell plus souvent et de réussir mieux plus facilement le dash bref mais du coup alors attendez parce que je ne l'ai pas vu mais quand il lance l'ombre c'est un peu bizarre ça ah oui non non oui parce que juste le passif c'est lorsque c'est lorsqu'il attaque un ennemi qu'il a récemment touché avec une compétence c'est ça donc le Z n'applique pas le passif alors c'est pas incroyable du coup ça on aurait pu faire des dégâts genre nul à chier du Z genre tu le mets sur un ennemi et du coup tu peux appliquer le passif comme ça ça aurait permis de mieux synergiser avec ce dernier parce que là on a un sort qui n'applique pas le passif parmi les 4 sachant que l'ulti tu ne vas pas l'utiliser très souvent non plus c'est un peu dommage de louper une synergie avec le personnage mais normalement je pense que ça va être compensé par le Z et le Q spell qui auront un délai de récupération assez court compenser ça mais voilà et enfin on a l'ulti mesdames et messieurs qui est donc cœur brisé alors cœur brisé Vigo abandonne le corps qu'il possède et se téléporte vers l'avant pour attaquer le champion ennemi à porter avec le plus faible pourcentage de PV c'est à dire que s'il y a 5 personnes dans la zone vous allez toucher c'est ça vous allez donc toucher le mec parmi les 5 qui a le moins de pourcentage de PV donc c'est pas qui a le moins de PV qui a le plus faible pourcentage de PV donc si les 2 mecs enfin s'il y a un mec qui a 40% d'HP et un mec qui a 50% d'HP vous allez attaquer le mec qui a 40% d'HP même si le mec qui a 40% d'HP il a 2000 PV et l'autre il en a 500 donc ça c'est intéressant à savoir il infilie des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants à ce champion et les autres ennemis à porter sont repoussés alors par contre les dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants c'est un exécuteur du coup basiquement c'est un peu le Z de Sylas du coup c'est assez intéressant même si c'est pas forcément ouais c'est loupable ce sort ouais ouais c'est ça et du coup pour le coup ça c'est un bon c'est une bonne grosse zone on est pas sur l'ulti de pike c'est vraiment la la bonne grosse zone sa mère en cercle ouais donc bonne chance pour esquiver ça surtout que ça m'a pas l'air d'être ouais ça m'a l'air d'être un sort qui est pas particulièrement ouais il est pas particulièrement designé pour être esquivé il est designé pour que tu te le prennes dans la gueule vas-y parce que je pense que même l'ulti de pike non l'ulti de pike je crois qu'il est un peu il fait à peu près la même durée mais c'est juste que c'est un peu plus dur de toucher l'ulti de pike que de toucher cet ulti là ça aurait été intéressant d'avoir un ulti qui synergise enfin qui soit genre une croix mais dans l'autre sens par rapport à pike c'est à dire que pike c'est vraiment genre en diagonale et lui ça pourrait être du coup vertical horizontal ça pourrait être intéressant mais bon c'est vrai que des fois les grosses zones comme ça c'est marrant et du coup par contre tu repousses les autres personnages donc ça fait le premier cécé de viego voilà c'est le premier cécé de viego et le seul du coup ah non j'ai rien dit il est tourdi avec le Z avec le projectile du Z donc ouais non c'est ça donc ça fait le deuxième cécé de viego excusez moi viego aftershock pas du tout mais ok ça peut être intéressant de voir ses ultimes alors par contre c'est intéressant de voir aussi qu'il peut être utilisé comme ultime de finish mais aussi pourquoi pas comme un ultime d'engage ça peut être intéressant après il a toujours son H mais du coup il peut engage et stun le mec ou alors engage et puis se barrer genre tu peux ulti mettre des auto attaques puis se barrer ça peut être intéressant enfin ce que j'aimerais bien savoir c'est est-ce que du coup viego est insensible lorsqu'il est en train de posséder un mec parce que vous voyez que il y a une animation il y a une animation lorsqu'il possède la cible c'est ça je sais pas si il est insensible aux dégâts lorsqu'il fait ça parce que du coup ça veut dire qu'il y aurait énormément de sources de plays parce que tu peux genre veskier un ulti de vega en possédant un mec à ce moment là il y a pas mal de counterplay à faire avec ce personnage donc ça peut être très très intéressant mais du coup ouais alors ce qui aurait pu être intéressant aussi c'est de en gros ouais vu qu'il abandonne le corps qu'il possède ça aurait été intéressant que en fait s'il bute le mec il il prend forcément son passif en même temps il pourrait appuyer deux fois sur le R pour pour devenir le personnage instantanément tu vois il aurait pas besoin d'avoir l'animation de 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 si tu tue le mec prends instantanément son corps et t'as pas besoin de de l'animation ça pourrait être intéressant ça pour le coup mais après peut-être que c'est compété ou peut-être que voilà l'équipe a pas voulu rendre le personnage plus complexe qu'il ne l'est déjà ça peut être voilà ça peut être ah putain il y a l'histoire du champion ici ça pourrait techniquement être quelque chose qui a été réfléchi déjà de base mais bon donc du coup on a un personnage qui est ma foi assez intéressant parce que basiquement c'est un peu voilà Vigo c'est l'exemple même de comment créer un personnage qui est différent de ce que t'as déjà vu mais en étant similaire à ce que t'as déjà vu pour que les mecs soient pas perdus parce que il faut le cacher que Rell les mecs étaient quand même vachement perdus quand elle est sortie mais avec Vigo tu vois que le personnage a pas mal de ressemblances on pourrait le rapprocher d'un mix entre Pyke et Silas pour le coup ça pourrait être le mix des deux globalement et c'est vrai qu'en fait cette idée de mixer deux champions ça peut donner des gameplay assez intéressants et assez cool notamment celui de Vigo c'est assez intéressant parce qu'ils ont sorti Rell c'est un personnage qui est différent de pas mal de trucs qu'on a déjà vu donc c'est assez cool d'avoir un personnage qui derrière ils peuvent se permettre de sortir un personnage comme lui comme Vigo qui n'est pas non plus le truc le plus le plus original qu'on a vu de notre vie mais par contre qui dispose du meilleur passif du jeu en tout cas l'un des meilleurs passifs du jeu je trouve que c'est très très cool d'avoir fait ce genre de passif ça va rendre le champion extrêmement fun à jouer pour le coup tout bien que tout est centré autour de ça et quelle meilleure idée que le roi déchu pour incarner ce passif là je soupçonne même Riot d'avoir créé non seulement ce personnage mais aussi tout le trailer et tout le jeu Rune King uniquement pour mettre ce passif dans le jeu parce que tout le lore de Vigo il est vraiment fait pour pour ce passif là tout le lore du perso c'est ça et d'ailleurs sachez que du coup on aurait des rumeurs comme quoi la femme de Vigo celle qui se cherche à retrouver depuis tant d'années serait également le prochain personnage à sortir ce qui serait un peu con parce que si c'est le cas alors ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer dans Rune King et qu'il va effectivement réussir à ressusciter sa femme mais bon on a déjà vu ce genre de de spoil un peu indirect et un peu un peu con de la part de certains studios coucou Marvel avec Infinity War mais bon bref le fait est que ça peut être un personnage qui est très très intéressant et j'ai hâte de voir comment est-ce que non seulement les joueurs mais aussi les pros vont réussir à à globalement exploiter ce champion moi je sais que ça va être un insta-buy de ma part parce que le personnage a l'air juste trop stylé et j'ai hâte qu'il soit banni approximativement tous les matchs parce que personne ne veut jouer contre un nouveau personnage surtout qu'il y a de force de jonge qui soit pété mais bref ce sera certainement un personnage qui est donc fait pour la jungle genre bon honnêtement vu son rôle je suis assez d'accord je serais pas surpris qu'il soit également support parce que ça fait pas mal de compétences utilitaires avec le Z et le E tout en ayant un bon potentiel de 1 contre 1 donc ça peut être un support assez offensif et derrière en fait réussir à prendre les stats et objets et sorts d'un personnage adverse ça peut être très intéressant parce que du coup t'es un support qui a les dégâts les statistiques et les sorts d'un carry adverse donc si t'arrives à avoir le shutdown sur genre la Samira qui est en 9-0 ah bon bah tu pourras pas ulti mais en dehors de ça tu seras quand même vachement fort et il y a moyen que tu fasses des trucs intéressants et puis bon de toute façon l'ulti de Viego en lui même est assez intéressant aussi donc ouais ce personnage a un très intéressant support aussi en top lane pourquoi pas même si il y a moyen que ses stats soient assez dégueulasses pour compenser et que du coup il se fasse assez malmener peut-être que ce sera viable au début lorsqu'il sera meta un peu comme Sylas c'est à dire que Sylas il était meta en top lane à un moment parce qu'il venait de sortir il était un peu fort et tout et on l'avait rebuff et tout voilà c'était assez intéressant parce que du coup il pouvait tenir le match-up qu'ont pas mal de top laner mais du coup une fois qu'il s'est fait nerf et qu'il est devenu un mid laner pur il a des stats qui sont pas forcément suffisantes pour être en top lane bah Viego ça peut peut-être être la même direction à peu près sinon en bot lane et en mid lane je suis pas particulièrement sûr peut-être qu'en mid lane à la limite mais le truc c'est que le E ne sert vraiment à rien en mid lane à la limite pour décaler mais bon ce sera un décalage à partir du niveau 6 peut-être parce que je pense que c'est la manière qu'il a la plus efficace de ganker et ouais à moins qu'il soit joué à la manière du pike de pike c'est à dire le pike mid qu'il y avait eu un moment c'est à dire en prenant Tiamat et en clean en faisant un full clean de wave ou alors en prenant Gord Rinker pourquoi pas voire même strikebreaker en fait en fait il y a pas mal d'amity qui pourraient être intéressants avec lui je pense peut-être aussi à la trinité la trinité qui pourrait être intéressante je vois même potentiellement un Viego critique avec tueur de kraken ça peut être très très drôle ou alors oui ou alors Galeforce en fait je dis ça mais avec trois dash du coup ça pourrait être très très intéressant Viego Galeforce le Viego Galeforce incroyable ouais ça peut être intéressant et après limite ce qu'on peut faire aussi vu qu'il garde parce que c'est vrai que les attaques putain il y a tellement de possibilités donc parce que là on prend les attaques les objets et les compétences en ultime d'accord ah non ok vu qu'il prend les objets oui on peut pas imaginer un Viego tanky qui prend les stats d'attaque des adversaires enfin genre de l'ADC adverse et qui nique tout parce que du coup il a plus ses objets du coup il a plus sa tankiness mais ouais il peut être un personnage assez versatile du coup parce qu'il peut il peut décider d'être joué d'une manière particulière et de derrière se transformer en un personnage adverse et du coup complètement changer de classe c'est un personnage qui pour moi ouvre pas mal de portes dans le jeu et en même temps reste pas non plus trop voilà enfin si c'est fort mais je veux dire on est pas non plus sur la fête du slip en mode il gagne ses items plus ses items de l'adversaire ou genre il gagne ses stats voilà mais d'ailleurs du coup c'est de manière temporaire on sait pas combien de temps ça va durer peut-être ça va durer genre 10 secondes peut-être 7 secondes comme l'ulti de Mordecaiser enfin l'ulti ouais c'est ça comme la durée de l'ulti de Mordecaiser on va voir mais en tout cas ça va être très intéressant comme personnage et j'ai hâte de voir comment est-ce que les joueurs et les professionnels vont l'exploiter bref on est à 27 minutes c'était pas mal peut-être que je ferai une partie 2 où je retesterai un petit possesseur sur le PBE en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement ça fait plaisir et si vous voulez ne pas rater les prochaines analyses de personnages bon je l'ai pas fait pour elle parce que j'avais j'étais pas forcément j'avais pas forcément le temps à ce niveau là avant qu'elle sorte et après qu'elle sorte je trouve pas ça particulièrement utile donc voilà je vais essayer de le faire pour le prochain personnage puisque bon je sais je sais qu'il va sortir enfin je sais que ce personnage va sortir et qu'il risque d'être assez intéressant la fameuse tisseuse ouais la tisseuse à peu près la première tisseuse depuis Elise incroyable et un top laner rapé ce qui peut être très très intéressant parce qu'on manque de top laner rapé en ce moment dans la méta donc voilà n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo c'était Oskur à la prochaine tout le monde salut